Alors, chers camarades peuples d'Afrique, comme nous l'avions dit hier, il est mieux d'appeler les deux belligérants, les deux partis antagonistes, et de les faire asseoir autour d'une table où vont se dérouler des négociations. La seule issue pour que l'Ukraine s'en sorte et pour que la paix revienne dans cette région, c'est par la négociation. La guerre ne peut pas résoudre ce problème. L'Ukraine a frappé un pont stratégique de la Russie. Et quand c'est comme ça, les médias, comme les LCI et autres, commencent à lâcher les chiens méchants pour faire de la propagande. Mais quand ces médias français font ce genre de propagande, vous énervez, papa, 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 Vlad, Vlad. Alors, Vlad, Vlad est fâché. Hier, on a fait cette vidéo, il a frappé. Aujourd'hui encore, il a frappé. Voici le document sur lequel je suis tombé. Ce qui s'est passé, vous ne voyez pas, c'est trop blanc, mais ce n'est pas grave. Ce qui s'est passé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et le rapport vient directement du ministère de la Défense russe sur l'avancement de l'opération militaire spéciale ou l'opération spéciale militaire. C'est ce terme que j'ai cherché hier, chers camarades d'Afrique. Aujourd'hui, le 26 août, ça s'est passé le 26 août. Je vais vous lire cela. La version originale est en anglais, mais quand je vais commencer à lire en anglais, quand je vais dire, par exemple, « Today in the morning, the armed forces of Russia Federation have delivered a group strike by long-range rage and sea-based precision wampory and attacked at the critical infractitude of power of the Ukrainian defense industry. » Quand je vais dire ça, ils vont dire, regardez son anglais. Son anglais est tordu. Et moi, je suis francophone. Donc, on a traduit la version originale que j'ai ici. Et maintenant, on va vous lire la version originale. Alors, ce matin, les forces armées de la Fédération de la Russie ont effectué une frappe groupée avec des armes de précision de longue portée lancées depuis la mer ainsi qu'avec des drones d'attaque sur l'infrastructure critique de l'industrie de défense ukrainienne. Tous les objectifs assignés ont été atteints avec succès. Toutes les cibles ont été détruites. Chers camarades, là où ils étaient pas là ? Là où ils étaient pas là ? Si aucun cyberactiviste n'a encore fait des vidéos dessus, c'est qu'ils sont pas bons. C'est qu'il y a une petite traîtrise russialole. Russialole. Une traîtrise russialole. Ne trahisons pas. Ne trahissons pas. Notre gars. C'est notre gars. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. La puissance française ne nous aide pas. Et elle nous a répété ça à maintes reprises. Elle dit que nous, on n'a pas d'amis, on a des ennemis. Nous, on soutient maintenant nos amis. Nos amis, c'est eux. Si Facebook veut, il n'y a pas de vidéo. Si YouTube veut, il n'y a pas de dronistifier nos vidéos. Mais on parlera. Et on restera figés là-dessus. Deuxième point. C'est le rapport. Chers camarades. Dans la direction de Volkash. Ça, c'est les régions qui ont été frappées. Et de Lipsy, les unités de groupes de forces armées, C20, ont infligé des pertes aux formations de la 82e brigade d'assaut aérien. Donc, dans cette région de Volkash et de Lipsy, ça, c'est à Kiev, dans la capitale. Il ne faut pas que, voilà. En tout cas, vérifier. Mais je pense que c'est à Kiev. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a des bases. Il y a une base. Il y a une base militaire qu'on appelle 82e brigade d'assaut aérien. C'est de là-bas que se lèvent les avions que l'OTAN a donnés à ceux-là pour aller frapper les ponts et les autres-là. Donc, ils sont allés niagamir tout là-bas, chers camarades peuples d'Afrique. Donc, ils ont niagamir dans le 82e. Ils ont niagamir dans la 36e brigade de marine. Donc, lisons. La lecture est très bonne. Il est bon de lire, chers camarades, chers camarades. Dans la direction de Volchorch et de Lipsy, les unités du groupe de forces sévères ont infligé des lourdes pertes aux formations de la 82e brigade d'assaut aérien, de la 36e brigade de marine, des 13 et 17e brigade de la garde nationale, près de Glubokoy, plein de Lipsy, plein de Vomchanski, région de Kharkov, et Porokva, région de Soumy. Voici toutes les régions. En réalité, c'est plus de 15 régions qui ont été babougou. dans lesquelles les habitants de la Russie sont en train de courir vers le métro. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le métro ? On va les découvrir après cette pause publicitaire. Je vous remercie. Alors, chers camarades, pour la pause publicitaire, vous voyez, les tenues sont déjà là. Vous voyez, les tenues sont déjà là. Ça, c'est les tenues non imprimées qui sont là. Voilà, non imprimées. Ça, c'est déjà imprimé. Vous voyez les tenues. Voilà. Donc, nous avons même ici d'autres polos que j'ai déjà emballées. OK ? Nous avons le blanc ici. Et ici, nous avons toutes nos tenues pan-africaines que vous voyez là. Voilà, tout ça. OK ? Voilà, toutes les caissons là, chers camarades d'Afrique. Voilà, donc, commandez les tenues. Nous, nous mettons pour un seul sommet, si c'est rien, c'est deux eaux-là. Un seul sommet, un seul t-shirt, si c'est rien. Vous voyez, voilà. C'est pourquoi vous voyez là-bas, 21 dollars parce qu'il y a le shipping, il y a les taxes, il y a tout ça que nous payons aussi. OK ? Nos chers camarades, voici les mamans, voici les chènes ici. Voilà, j'avais dit 30 secondes, je vais m'arrêter là pour la pause publicitaire. Nous avons beaucoup un tout, ça. Voilà, les bracelets, les trucs de très, très bonne qualité, comme vous voyez, comme c'est en selfie, vous ne voyez pas bien, mais ce n'est pas grave. Donc, chers camarades, merci beaucoup que Dieu bénisse tellement à les patriotes. Alors, vous avez écouté la pause publicitaire, chers camarades ? Oui ? Oui ? Voici deux commandes qui vont en France, comme je l'ai dit tantôt. Voilà. Donc, passez vos commandes, chers camarades. Nous vendons presque tout maintenant. Les chaînes, les vêtements, les tout, 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 tout. Allez-y voir sur le site lepatriote.bicartel.com. On continue, chers camarades. Je vous disais que les gens allaient dans le métro. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le métro, chers camarades ? En réalité, ils ne vont pas prendre le métro pour voyager. Ils vont s'abriter dans ces coins des métros-là. Donc, aujourd'hui, à Kiev, là, les villes de Kiev ou les communes de Kiev sont presque vides. Tous les Kieviliens sont allés se cacher dans les métros, dans les sous-sols du métro. Parce que, un peu seulement, tu attends, « Vondre Oiseau, vondre... » Mais la Russie est une puissance. Je ne sais pas pourquoi les gens s'amusent. La Russie fabrique les dougnes. La Russie fabrique les dougnes, kamikazes. La Russie fabrique à peu près tout. Les gens, la Bible, disent que non, la Russie, ça en prend de... Mais moi, si je suis dans la guerre, et puis la Corée du Nord veut me donner des armes, je prends parce que je n'ai pas touché mon stock. Vous pensez que la Russie a commencé à faire quelque chose ? Elle ne veut pas toucher le stock. La Ruru, la Ruru ne veut pas toucher son stock, même militaire. Selon cela, il peut faire pire que ce que l'autre a fait l'autre côté, ce que les Israéliens en font, là. Il peut faire pire que Nathanaïou, mais quoi, Nathanaïou ? Il peut faire pire que lui, hein ? C'est parce qu'il cherche pour les civils. Il n'est pas comme le gars d'Israël, là, qui n'a pas pitié des civils. Mais je pense qu'ils sont énervés. Donc, pour l'instant, c'est des sites stratégiques qu'ils ont bombardés. On continue. L'ennemi a perdu plus de 90 soldats, deux véhicules motorisés, des canons D20 de 150 mm, des obusiers, etc., etc., deux stations de guerre contre batterie. OK ? Les unités du groupe des forces ZAPAD ont amélioré la situation tactique et infligé des pertes en personne et en matériel dans ces différents types de brigades. 30e brigade, 44e brigade, 67e brigade, 115e brigade, 116e brigade, à la 4e brigade blindée des forces armées ukrainiennes, 110e et 141 brigades de défense territoriale près de Sinkovkov, près de Petropalokov, près de... Bon, là, non, là, c'est un peu dur. Donc, bref, pour résumer, les pertes de l'ennemi sont élevées au-dessus de 480 soldats, des chars, des véhicules blindés, etc., ont été motorisés, motorisés, ont été dronistifiés, si vous voulez, des véhicules motorisés, des chars, tout cela, ils ont tout bamougou, chers camarades, chers camarades. Donc, au total, je vais lire en bas, l'ennemi a perdu au total, dans la nuit du 25 au 26 août 2024, 570 soldats. Voici ce que l'ennemi a perdu. Vous voyez ? Et ça, c'est en moins de 24 heures. Alors, moi, je vais verrouiller ma tablette pour conclure très rapidement, pour dire que je l'ai proposé et je demande aux États-Unis d'Amérique. Je demande à l'Allemagne. Voici les deux grands alliés de l'Ukraine, l'Allemagne et les Américains. La France, les autres là, ils ne donnent pas trop, ils ont donné le clair, le clair est parti en éclair, ils ont dronistifié ça. Donc, ce n'est pas trop fort. Voilà, les Belgiens, tout ça, ce n'est pas trop fort. Mais les deux piliers qui tiennent ce pays-là, je pense même que l'Allemagne a commencé à dire qu'il faut réduire les dépenses inutiles. J'ai vu ça quelque part. Donc, l'Allemagne a commencé à diminuer même l'aide financière parce que l'Allemagne a mis beaucoup de milliards de dollars dans cette histoire, au même titre que les États-Unis d'Amérique. Donc, nous demandons aux puissants de ce monde, à ceux qui dirigent le monde, la meilleure solution pour le peuple ukrainien et pour le peuple russe, pour ce pays-là et pour l'Europe, c'est la discussion, la négociation. Parce que ça sera difficile de vaincre la Russie. Et ça ne fera qu'allonger la guerre. Et plus la guerre devient très longue, plus il y a beaucoup de pertes en vie humaine. Je pense que j'estime que le monde doit se reposer un peu. J'estime que le monde doit se reposer et le monde ne doit pas oublier la dangérosité des types d'armes que possèdent les pays aujourd'hui. Même la Corée du Nord, depuis la Corée du Nord, elle peut toucher les États-Unis. Et vice-versa. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit plus de charger comme avant, avant et puis on... Non ! On peut faire 100 000 victimes en quelques secondes. Nous demandons à ces dirigeants de ce monde, mettons bas la terre, aidez-nous à grandir. Nous, on n'a pas encore d'enfants. On n'est pas encore mariés. On n'a pas encore vécu la vie. Vous qui êtes les présidents, Joe Biden, il a déjà fini sa vie. Vous voyez ? Vous avez déjà fini votre vie. Même le petit-fils de Joe Biden est grand que moi, âgé que moi. Donc, ayez pitié de nous. Les Macronis, là. Vous l'avouez, si ça chauffe, vous allez partir dans les bunkers. Vous allez partir dans des coins anti-bombes nucléaires. Mais nous, on fait comment ? C'est ça la triste réalité. Parce que ça, si ça continue comme ça, on ne sait jamais. Ça peut arriver sur une troisième guerre. Et si la troisième guerre déclenche, personne ne gagnera la troisième guerre. Chers camarades d'Afrique, voici un peu ce que je voulais vous informer sur la guerre en Ukraine. Merci beaucoup. Nos vidéos ne sont pas monétisées sur YouTube. Pour toutes les personnes qui veulent nous soutenir, regardez en bas de la vidéo. Il y a un coup, ils ont mis un cœur. Et puis, ils ont mis merci. Tu cliques là-bas, tu peux faire une petite donation. Ou tu t'abonnes sur la chaîne YouTube. Ou tu t'abonnes sur lepatriote.bicarter.com Voilà. Oumbert, tu m'envoies un paypal et tout ce que tu veux. Soutenez-nous, chers camarades, pour vous informer et pour pouvoir défendre l'Afrique. N'oubliez surtout pas de lancer, d'aller faire aussi vos commandes. Voilà. D'aller faire vos commandes sur le site obicarter.com lepatriote.bicarter.com pour commander vos t-shirts, vos bracelets et tout ce qui vous arrange là-bas. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Chers camarades, d'ici là, je vous souhaite une santé de fer, une longévité et surtout la quiétude et la paix du cœur. C'était Herman Lepatriote. Très bon lundi et très bon début de semaine. Je vous remercie. Merci à tous. Merci à tous.